Bienvenue dans notre couverture du parcours d'Haïti dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur un moment significatif pour le football haïtien alors qu'ils débutent leur campagne, non pas sur leur propre terrain, mais depuis Bridgedown, la Barbade. Les Grenadiers affronteront Sainte-Lucie au stade Wildy Turf, situé dans le complexe sportif Sir Garfield Sobers, ce jeudi 6 juin à 17. Ce changement de lieu, dû à des préoccupations sécuritaires en Haïti, met en lumière les défis continus auxquels fait face la Fédération haïtienne de football. Initialement prévu à domicile, le déplacement à la Barbade offre une plateforme neutre pour l'équipe haïtienne. Malgré la distance, l'esprit des supporters haïtiens reste indéfectible, espérant une victoire qui apporterait fierté et joie à leur nation. Le séjour de l'équipe nationale à la Barbade ne se termine pas avec Sainte-Lucie. Ils affronteront également l'équipe nationale de la Barbade le dimanche 9 juin. Ces matchs consécutifs sont cruciaux pour les aspirations d'Haïti de se qualifier pour la Coupe du Monde, présentant des enjeux à la fois sportifs et symboliques. Alors que la communauté haïtienne observe attentivement, elle reste unie dans le soutien à son équipe, cherchant un moment de gloire sur la scène internationale, qui pourrait apporter un répit et une stabilité chez eux. La Fédération haïtienne de football a dévoilé une liste préliminaire de 30 joueurs en vue des prochains matchs décisifs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Découvrons ensemble les talents qui pourraient représenter Haïti sur la scène internationale. Parmi les gardiens, nous avons Alexandre-Pierre de Strasbourg, Johnny Placide de SC Bastia, Gouli Eliane de Realope FA et Josué Duverger de Uñao Desportiva de Santarém. En défense, Haïti pourra compter sur Ricardo Adé de LDU, Jean-Kevin Duvern de Nantes, François Dullis de KS Ignatia Rogochine, Carlen Sarkus de Vitesse, Garvin Mettusala de FC Forge, Martin Expérience de S.O. Cholet, Duc Lacroix de Colorado Springs, Stéphane Lambez de Locomotive Sophia et Fégenz Clairville de America Decayes. Le milieu de terrain est renforcé par Leverton Pierre de U.S. Avranche, Carl Fred Sainte de FC Dallas, Don Lee Jean-Jacques de FC Metz, Christopher Addis de Feral Pizzalo, Belmar Joseph Jr. de Villanova University, Olivier Woudenski, Pierre de Real Hope FA, Derek Etienne de Toronto FC et Schneider-Lorence Lebrun de Cavalier AS. En attaque, Haïti mise sur Ditson Louisius de Obeodens, Danny Jean de U.S. Avranche, Franzi Pierrot de Maccabi Eiffa FC, Mondi Prunier de Versailles, Fabrice Picot de Vancouver, Dukens Nazon de Kayseri Sport, Brian Labissier de Stade Athletic Spinalien, Ronaldo Damus de Colorado Springs et Rubens Filogine de Wanamint FC. Voici donc les 30 Grenadiers convoqués pour représenter Haïti dans les premiers matchs cruciaux des éliminatoires de la CONCACAF pour le Mondial de la FIFA. La sélection finale sera annoncée par le sélectionneur national haïtien Sébastien Minier après les dernières évaluations.